Une division d'écart, une agressivité défensive insuffisante contre ce type d'adversaire-là. Voilà, ça va plus vite, ça saute plus haut, ça va plus fort, ça cogne. On s'est fait manger pendant 45 minutes. Donc après, compliqué d'exister, ça montre la différence de niveau entre une équipe qui est dans le top 3 et nous. Et puis ça montre aussi l'écart de niveau entre certains joueurs. L'idée c'était d'être frais et c'était pas... C'était très insuffisant en termes d'agressivité. Nos milieux étaient beaucoup trop bas en première mi-temps parce que notre charnière avait du mal à exister. Et puis quand tu fais des... Ils ont déjà pas besoin de cadeaux pour marquer. Donc le premier but c'est un cadeau et le quatrième c'est aussi un cadeau. Donc c'est dur. Voilà, mais c'est la réalité de ce championnat-là. Ce soir, il y a des défenses romanières, rodettes. Est-ce que ça explique tout ? Euh... Ce n'est pas une excuse, déjà. Parce que je pense qu'on est... Serge doit faire bien mieux. Lucas doit faire mieux. Même si... Oui, c'est vrai que c'est... Voilà. Les défenseurs qui arrivent vont nous faire du bien parce qu'on a besoin de stabiliser notre charnière, d'avoir des automatismes. Et ce n'est pas le cas depuis le début. Donc... Voilà. Le fait d'avoir... Justement, pour parler de nouveau, le fait que ce soit deux joueurs expérimentés, c'est quelque chose qui se fait plaisir, je suppose ? Ah bah déjà, oui, on a besoin d'avoir des joueurs un peu plus expérimentés parce qu'on est très très jeunes. Et la jeunesse, c'est bien beau, mais contre des équipes très matures, très en place, très costauds, il faut des commandants et on n'en a pas assez. Voilà. Après, Eric est prêt. Et MN, il y a au moins une quinzaine de jours facile pour l'amener à un niveau physique qui lui permet de s'exprimer. Donc voilà. Mais ça permet d'avoir un peu plus de choix, d'installer des choses en défense. Ce qui n'était pas forcément le cas en ce moment, surtout dans des séries de trois matchs. Est-ce que tu espères d'autres renforts dans les autres lignes, là ? Ici, au point de se tendre ? Ça, c'est une question à laquelle il faut demander à Greg et au président, surtout. Voilà. Moi, j'ai pas de... J'ai pas de... Comment dire ? On va attendre... Je pense pas qu'on ait d'autres renforts, ça m'étonnerait. Voilà. Mais on doit surtout bien s'améliorer, progresser. Se rendre compte que quand on n'est pas agressif, qu'on a du mal à changer de rythme, c'est très, très compliqué dans ce championnat. Après, c'est con parce que t'en as pris trois contre Bordeaux chez toi, tu viens d'en prendre quatre. Mais il faut aussi que les gens se rendent compte que la Ligue 2, elle est montée d'un cran, que c'est dur de lutter contre ce genre d'équipe. Il faut des circonstances, il faut être très frais, avoir un scénario de match qui te mette dans de bonnes dispositions. Voilà. C'est bon ? Ou t'en as une autre ? Non, si je voulais te demander aussi... Pardon, ça m'a échappé, la question. Oui, par rapport au fait que vous aviez gagné contre Bastia samedi, trois jours après, faire ce match-là, est-ce que c'est embêtant qu'il y a un manque d'opportunité ? Oui, c'est embêtant. Oui, c'est embêtant. Mais ça fait partie de la vie d'un groupe. Il faut qu'on soit capable de garder une unité physique, une unité de pensée, quels que soient les joueurs. Après, ça montre les limites de certains. J'aurais aimé qu'on soit un peu plus dans la continuité, sachant que ce n'est pas non plus le même type d'adversaire. Il y aura deux championnats, le championnat des gros et les autres. J'espérais beaucoup mieux que ce qu'on a fait ce soir, en termes d'intensité, en termes de grinta. J'espérais qu'on existe plus que ça, au moins durant le match. Nos entrées nous font du bien, mais le match est déjà bien entamé. ... ...